Sa guerre fratricide avec son voisin qataris, le prince saoudien Salmane a un projet surréaliste. Faire du Qatar une île, en clair, transformer cette frontière terrestre déjà fermée depuis un an en canal qui serait creusée à un kilomètre à l'intérieur du territoire saoudien. Résultat, le Qatar serait expulsé du continent pour devenir une île du golfe arabo-persique. Le canal ferait 60 kilomètres de long, 200 mètres de large, d'une profondeur de 20 mètres pour un coût de 560 millions d'euros. Le porte-parole du prince saoudien déclare En tant que citoyen, j'attends avec impatience des détails sur la mise en oeuvre du projet de l'île. Ce grand projet historique qui changera la géographie de la région. Doha, capitale du Qatar. Depuis plus d'un an, l'émirat est soumis à un blocus économique de la part de l'Arabie saoudite pour des raisons de suprématie régionale. Le Qatar a utilisé son carnet de chèques bien fourni pour importer des marchandises. Par exemple, ces vaches laitières arrivées par avion depuis les Etats-Unis. Un blocus inefficace qui pousse aujourd'hui l'Arabie saoudite à aller encore plus loin. Ça n'ajoutera rien au blocus qui existe déjà. C'est plutôt un projet, je dirais, symbolique et spectaculaire pour montrer à la fois que Mohamed El Salman va jusqu'au bout de ses projets et montrer que le Qatar est coupé du reste des pays du Golfe. Ce projet a-t-il des chances de voir le jour ? Cinq entreprises ont déjà répondu à l'appel d'offres. Mais le problème n'est pas technique, il est politique et diplomatique. Donald Trump laissera-t-il faire ? Certes, il est allié des Saoudiens, mais il a aussi une base militaire au Qatar. A-T-il des acteurs qui ont été dédiées par l'Arabie saoudite à l'Arabie saoudite à l'Arabie saoudite à l'Arabie saoudite. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?